maintenant tu vas lire les phrases tout seul je te montre tout d'abord les mots outils qu'on va utiliser dans la leçon d'aujourd'hui il y a d'abord le mot alors il est ici c'est un mot facile parce que tu connais tous les sons des lettres qui le composent attention le s à la fin ne se lit pas il est muet le deuxième mot outil aujourd'hui il est là c'est un mot un peu particulier parce que il est en deux mots il s'écrit en deux mots et regarde au milieu il y a une apostrophe il se lit aujourd'hui on le retrouve ici dans le texte aujourd'hui et le mot outil alors il est juste au dessus je te laisse lire c'est papa et maman qui vont te reprendre ou t'aider si tu n'arrives pas à lire certains mots juste n'oublie pas le mot zoho ici à la fin on l'a déjà lu les lettres o se lisent en deux fois zoho à toi maintenant on va reprendre l'image de l'histoire de taoki tu vas essayer de dire tout ce dont tu te souviens sur cette image tout ce dont on avait parlé n'oublie pas de faire des phrases une fois que tu auras je te conseille de faire pause pendant que tu t'entraînes à raconter cette image et ensuite je reprendrai moi les choses qu'on avait déjà vu ensemble allez fait pause et explique à papa et maman tout ce que tu vois dans cette image alors on avait dit dans cette image qu'on voyait plusieurs personnes d'abord on voit taoki on voit des gens sur le côté là il y a hugo et derrière on avait dit que c'était sans doute le papa qui lui aussi était en train de faire du ski alors évidemment taoki est sur les pistes de ski il y a de la neige c'est l'hiver taoki a dévalé la pente mais il lui est arrivé une mésaventure il a pris une bosse deux bosses mais il s'est mal rattrapé et là il est en train de faire une chute d'ailleurs on voit qu'il a perdu sa chaussure et son ski taoki a l'air effrayé d'ailleurs les gens sur le côté eux aussi ils ont l'air inquiets hugo aussi a l'air inquiet pour taoki le papa lui dans le fond s'en sort comme un champion il a sauté la bosse et fait même une figure alors maintenant tu vas lire l'histoire de taoki tout seul je te rappelle les mots outils le premier c'est le mot aujourd'hui il est tout en haut sur la première ligne à la dernière ligne il y a le deuxième mot outil c'est le mot alors tu vas essayer de lire le texte le plus loin possible si au bout de cinq minutes tu n'as pas réussi à lire tout le texte on va demander à papa et à maman d'arrêter ou de t'aider un petit peu plus et et de faire pause surtout pour plus m'entendre et une fois que votre enfant aura lu au bout de cinq minutes vous relancez la vidéo et là on va je vais je vais le lire avec lui allez à toi de lire allez on va essayer de lire ensemble je vais souligner les syllabes comme ceux ci à chaque fois que je les dis essaie de lire en même temps que moi c'est parti aujourd'hui hugo et taoki sont sur les pistes je relis vite aujourd'hui hugo et taoki sont sur les pistes hugo adore les boss hugo adore les boss il dévale la pente et saute dans tous les sens il dévale la pente et saute dans tous les sens puis c'est le tour de taoki puis c'est le tour de taoki il se prépare il se hop Will décolle au dessus de la bosse. Hop, il décolle au dessus de la bosse. Vlan, c'est la chute. Vlan, il retombe comme une crêpe. Il part en roulant le long de la pente sous le regard ahuri de Hugo et des autres sportifs. Il part en roulant le long de la pente sous le regard ahuri de Hugo et des autres sportifs. Ahuri, c'est quand on est vraiment très, très, très étonné. On a la bouche ouverte, on est ahuri tellement on ne comprend pas ce qui est en train de se passer devant nous. Hugo ne comprend pas ce que Taoki vient de faire. Pourquoi est-ce qu'il fait une cascade pareille ? Allez, phrase suivante. Il égare son bâton gauche et sa chaussure droite. Il égare son bâton gauche et sa chaussure droite. Zut alors, zut alors. Ce dragon n'est pas le roi de la glisse. Ce dragon n'est pas le roi de la glisse. En effet, Taoki, visiblement, n'est pas très doué pour le ski. Je vais relire le texte. à une vitesse normale pour que tu puisses le comprendre. Écoute bien. Aujourd'hui, Hugo et Taoki sont sur les pistes. Hugo adore les bosses. Il dévale la pente et saute dans tous les sens. Puis, c'est le tour de Taoki. Il se prépare. Il plie bien ses pattes avant le grand saut. Hop ! Il décolle au-dessus de la bosse. Vlan ! C'est la chute ! Il retombe comme une crêpe. Il part en roulant le long de la pente sous le regard ahuri de Hugo et des autres sportifs. Il égare son bâton gauche et sa chaussure droite. Zut alors ! Ce dragon n'est pas le roi de la glisse. Alors, maintenant, tu vas essayer de raconter le texte, de raconter l'histoire de Taoki à papa et à maman avec tes mots. Et voilà ! Avec le texte qu'on vient de lire, normalement, tu peux raconter encore mieux l'image qu'on avait vue juste avant. Je te laisse faire ça et donc faire pause et ensuite relancer la vidéo pour passer à la suite. Pour le dernier exercice qui est dans ton fichier, déjà, je te laisse le temps de sortir ton fichier parce qu'on l'utilise à nouveau. Donc, fais pause si tu as besoin de le sortir. Voilà ! Donc, normalement, tu es prêt. Pour faire ce dernier exercice, tu vas devoir prendre ton temps puisqu'il va falloir comprendre toutes les phrases qui sont ici. Et surtout, il va falloir savoir à chaque fois de qui est-ce qu'on parle. Parce que, regarde les phrases, à chaque fois, elles commencent par le pronom « il » à chaque début de phrase. Mais on a vu déjà que « il », on parlait de quelqu'un, mais là, il va falloir nous dire de qui on parle. Alors, à chaque fois, il y a deux solutions. Soit on parle de Hugo, soit on parle de Taoki. Tu vas donc devoir écrire ici, au bout de chaque ligne, s'il s'agit de Hugo ou alors de Taoki. Si tu n'arrives pas à faire les majuscules comme celles que j'ai écrites là-haut, attachées, tu peux utiliser celles qu'on utilise avec les capitales. Juste pour les majuscules. Le reste du mot, tu les utilises en cursive. Le H de Hugo, ici, ou le T de Taoki. Je te laisse travailler. Une fois que tu auras terminé, enlève la pause et on va pouvoir voir ensemble les solutions. Attention, juste après, c'est la correction. Si tu n'as pas terminé ton exercice, fais pause, reviens un peu en arrière. En tout cas, n'avance pas parce que sinon, tu verras les solutions alors que tu n'as pas encore terminé. Et c'est parti pour la solution. La première phrase, c'était il dévale la pente très vite. Celui qui dévale la pente très vite, c'est Hugo. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit dans le texte. Après, on peut dire quand même que Taoki, avec sa chute, il dévale aussi la pente très vite. Donc, ce ne serait pas très grave si tu avais mis Taoki. Mais dans le texte, il s'agissait d'Hugo. Il saute dans tous les sens. Ça, c'est Hugo. On a vu qu'il prenait plaisir avec les bosses. Donc, celui qui saute dans tous les sens, c'est Hugo. Il retombe comme une crêpe. Celui qui retombe comme une crêpe, là, vraiment, c'est Taoki. Je pense qu'on est tous d'accord. Il a un regard ahuri. Je t'ai expliqué tout à l'heure que le mot ahuri, c'est vraiment être étonné et ne pas comprendre ce qu'on est en train de voir. Donc là, c'est Hugo qui a un regard ahuri en voyant Taoki s'écraser au sol après être tombé. Il a égaré son bâton. Celui qui a égaré son bâton, c'est Taoki. Parce qu'en chutant, on l'a dit dans le texte, il a perdu sa chaussure, son ski et son bâton. Et enfin, la dernière phrase. Il n'est pas le roi de la glisse. Eh bien, je pense qu'on est vraiment tous d'accord pour dire que là, c'est Taoki qui vraiment n'est pas un as du ski. Voilà pour la correction. Cette séance de lecture est terminée. Les papas et les mamans, vous pouvez aller un petit peu plus loin en chronométrant votre enfant sur les phrases de Taoki. C'est quelque chose que je donne habituellement en devoir. Lise les phrases et lise l'histoire. Sur les phrases, vous allez pouvoir chronométrer votre enfant plusieurs fois de suite jusqu'à ce qu'il lise de plus en plus vite. En général, les enfants aiment bien parce qu'ils essaient de battre leur propre record. C'est quelque chose que nous, on fait en classe. Deux solutions. Soit vous chronométrez pour qu'il batte son propre record. Vous pouvez aussi mettre un système de sablier, en fait de temps qui s'écoule. En règle générale, on part de 15 secondes, 20 secondes pour lire deux phrases. Il faut qu'ils réussissent à lire la phrase avant que le temps soit écoulé. C'est un petit jeu qui leur permet de lire de plus en plus vite. Donc, je vous laisse travailler ça d'ici demain. Demain mardi, il y aura normalement une nouvelle séance de lecture. Voilà, toujours sur le même mode. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des difficultés, des soucis techniques ou des choses auxquelles je n'aurais pas pensé qui vous ont posé difficultés à la maison. En attendant, bonne fin de journée. A voir les enfants. A bientôt.